Espace TV, le journal de 13h. Les clés pour le développement de la Guinée, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître. Son auteur Mamadi Kamara, ministre de l'économie et des finances, propose une nouvelle stratégie de développement axée sur quatre piliers principaux pour lesquels l'agriculture et la pêche. Un citoyen malien a fait une marche solitaire sur la primature ce lundi 1er octobre. Militant des droits humains, Mamadou Fofana sollicite l'implication personnelle du Premier ministre pour l'arrêt immédiat de la grève des magistrats. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'Information, les clés pour le développement de la Guinée. L'intitulé d'un livre paru ce samedi, l'auteur Mamadi Kamara, ministre de l'économie et des finances, propose une nouvelle stratégie de développement. Ces solutions reposent, dit-il, sur quatre piliers principaux, parmi lesquels l'agriculture et la pêche. Les explications de Mohamed Damaro Kamara. Les clés pour le développement de la Guinée exposent d'abord les erreurs de stratégie qui ne permettaient pas jusqu'ici à la Guinée de connaître un véritable décollage économique. Mamadi Kamara, l'auteur, pense que la croissance économique d'un pays comme la Guinée ne peut être portée que par un seul secteur. J'ai pensé qu'il faut inverser cette tendance par la diversification de l'économie. C'est pour cette raison que j'ai élaboré une stratégie de transformation de la Guinée reposant sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'amélioration de la production agricole. Ensuite, le pilier deux, ça c'est l'hydroélectricité. Après, il y a un pilier trois qui concerne le secteur minier. Et enfin, il y a un pilier quatre qui a trait à l'amélioration de la gouvernance de l'état de droit et le renforcement des capacités. L'oeuvre se présente comme une contribution à la réflexion et par-dessus tout une réponse au scepticisme. Car à la suite des exemples de bonnes pratiques, l'actuel ministre des Finances consacre la dernière partie du livre au rêve qu'il porte pour le pays, le rêve d'une Guinée prospère. Le dernier chapitre, je l'ai intitulé « La Guinée dans 30 ans ». Il reflète le réveil éveillé que j'ai fait et duquel est sorti une Guinée prospère. Une Guinée dans laquelle il existe toujours toutes les commodicités de la vie moderne, celles que l'on rencontre dans les pays riches. Le livre « Les clés pour le développement de la Guinée » édité également en anglais devra permettre aux dirigeants d'Afrique en général et de la Guinée en particulier de connaître les léviers à actionner, ajouter à ceux-ci la bonne gouvernance pour faire avancer leur pays. Les jeunes participent activement au préparatif des festivités du 60e anniversaire de notre indépendance. Le 2 octobre, ils étaient nombreux ce samedi au Palais du Peuple pour le rendre propre. Une première étape de leur activité, Mamadou Kalisso, commente les images de Alseni Kamara. Ce samedi matin, des groupements de jeunes se sont rendus au Palais du Peuple. Toute la matinée, ils se sont battus pour assainir ces monuments historiques. L'assainissement s'est déroulé sur plusieurs volets. Nous avons eu d'abord à faire l'assainissement. En plus de l'assainissement, nous avons eu à habiller les 80 membres qui sont dans la cour du Palais du Peuple. Après, nous avons entonné ensemble, dans une communion et dans une synergie d'action, l'hymne national pour donner le ton de la célébration des 60 ans d'indépendance de notre souveraineté. Dans cette action citoyenne, la couche féminine était bien représentée. Ces jeunes veulent emboîter le pas aux dames qui se sont battues pour la libération de notre pays. Elles invitent les autres filles à une prise de conscience. Les femmes, elles sont leaders autant que les hommes dans la voie du peuple. J'en suis un exemple, je suis membre fondatrice de la voie du peuple. Depuis le début, nous sommes là comme les hommes. Et ce n'est pas pour dire que les femmes ne sont pas représentées, mais les femmes sont bien là. L'assainissement du Palais n'est qu'une étape. Ce lundi et le mardi 2 octobre, d'autres actions participatives sont prévues pour célébrer l'an 60 dans la beauté. Nous avons exprimé cette fierté guinéenne. Et ce qui nous reste aujourd'hui dans le projet, c'est une conférence d'une cause éducative demain à partir de 14h à l'Université Gamal. Et nous avons une forte mobilisation pour notre carnaval géant qui prendra départ à partir de 8h au Rompuy-Andalaye. À la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance guinéenne, ce sont plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui ont rallié Conakry. Ils viennent assister à la commémoration du 2 octobre, date anniversaire du non-guinéen à la communauté française de l'époque 1958. Du 2 octobre 1958, à nos jours, cela fait 60 ans que la Guinée vole de ses propres ailes avant tous les autres pays d'Afrique qui étaient sous la domination de la France métropolitaine. À cette date anniversaire, le Mali, le Tchad ou encore la Tunisie sont entre autres les pays dont les délégations ont foulé le sol guinéen ce lundi. Dans le salon d'honneur, ils sont reçus par Alpha Condé, le président de la République, après tous les honneurs militaires réservés aux hôtes à cette occasion. Cette date anniversaire du 2 octobre est célébrée sous le signe de la préservation de la mémoire guinéenne face à son histoire. Trois dates significatives qui se succèdent à la même année de 1958. Le 25 août, une proposition est faite à la Guinée d'appartenir ou non à la communauté française. Le 28 septembre 1958, les guinéens votent par voie référendaire au long et le 2 octobre de la même année sous la direction d'Ahmed Sekou Touré et ses compagnons. L'indépendance de la Guinée est proclamée. Ainsi, les régimes se succèdent et la Guinée connaît son évolution face à son histoire. Vieux de 65 ans, le port conventionnel a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Ce samedi, nous avons eu l'autorisation de le visiter et de le filmer. Nous l'avons parcouru pour évaluer son efficacité. Et sans surprise, nous avons compris qu'il reste beaucoup à faire pour rendre ce port conventionnel compétitif. Le quai est petit, il manque de profondeur aussi. Certains navires restent souvent en sur-essari et le complexe manque d'équipement. Les autorités portuaires se débrouillent comme elles peuvent en attendant son agrandissement par Al-Bayrec. Guinée, le vieux port, c'est un grand format de Mamadou Saliouba et d'Ibrahima Souri Kamara, Fassine Kamara. Vu du ciel, le terminal conventionnel a l'air d'un port compétitif. Mais de près, c'est un port en souffrance et pas besoin d'aller loin pour le constater. Les autorités portuaires ont accepté de nous faire visiter ce poumon de l'économie guinéenne. Dès notre arrivée, première surprise. Des flaques d'eau, des fers rouillés en l'air, un quai, victime du temps qui passe. Ne bouillons pas que c'est un quai qui a été construit dans les années 1953-1954, qui a besoin donc de la, pas de toilettage, mais plutôt de la réhabilitation. D'un et de la modernisation avec le dragage d'entretien et le dragage d'approfondissement. Âgé de 65 ans, le terminal conventionnel a été réhabilité qu'une seule fois, en 1992. Depuis, aucune rénovation et les navires de 100 mètres qui pouvaient accueillir ce terminal deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, le quai fait face à des grands bâtiments, à l'image de celui-ci, qui mesure 190 mètres. Un monstre de mer qui exige plus de 12 mètres de profondeur, alors que notre quai n'en dispose que 8 mètres 50. Comme vous le voyez sur la coque, il y a un tirant d'eau d'été de 12 mètres. Ce qui veut dire que par rapport à la profondeur de ce quai, qui fait 8 mètres 50, s'il est bien chargé, ce navire est chargé, il ne pourra pas être reçu ici. Conséquence, les autres ports de la sous-région raflent les marchés. Mais la plus grande conséquence se vérifie sur le panier de la ménagère. Le port étant petit, certains navires transportant de darés alimentaires ne trouvent souvent pas de place pour accoster. Ils restent en surestari et payent beaucoup plus que prévu. Un navire qui doit débarquer par exemple 25 000 tonnes en deux semaines, qui a fait un contrat avec le chargé, s'il arrive, au lieu de faire deux semaines, il fait trois mois ou deux mois. Donc, chaque jour supplémentaire au-delà de deux semaines peut coûter au navire près de 15 000 dollars, jusqu'à 400 000 dollars. Et ça se répercute sur les prix à la consommation. Pour résoudre ce problème, la capitainerie a envisagé des fenêtres d'accostage. Mais ici, au terminal conventionnel, il n'y a pas qu'un problème de place ou de profondeur. Il y a aussi un manque d'équipement. Le port conventionnel n'a que trois remorqueurs, qui sont aussi de petite capacité. Les deux premiers, Makona Dioliba, ont été acquis en 1984. Le troisième, c'est tout récemment, il y a plus de 56 ans. Mais les deux premiers sont âgés et aujourd'hui, ils ne répondent pas aux demandes essentielles des opérateurs économiques, autrement dit des armateurs. Le port conventionnel, avec plusieurs problèmes et des solutions qui pourraient apporter Al-Bayrac, qui prévoit déjà des travaux d'extension et des équipements capables de faire du terminal conventionnel un port compétitif. Enfants déshérités hier, apprentis de métier aujourd'hui, peut-être des hommes responsables épanouis demain. Ils sont 48 jeunes garçons abandonnés il y a quelques années, mais qui tentent de redevenir des citoyens normaux. Ibrahima Saïkou Diallo, connu sous le sobriquet de CIA, use de ses relations pour redonner un espoir à ses enfants, dont l'avenir était complètement compromis. Mamadou Sadio Balde et Al-Sénie Kamara. Désormais, ces jeunes garçons ne jurent que par le nom de leur maître. Il y a quelques années, ils étaient abandonnés et passaient le clair de leur temps dans les gares routières et d'autres lieux peu recommandés. Une enfance difficile qu'ils entendent bien dépasser avec le temps. Notre travail se résumait à aller jeter des ordures ou de l'eau sale. En retour, on nous donne 500 ou 1000 francs, ou bien nous mangeons le reste des plats. C'est ainsi que nous avons été repérés par celui que nous considérons comme père. Je me nourrissais avec cet argent. C'est comme ça que j'ai été récupéré par cette ONG. Mamadou Sadio a fréquenté l'école. Faute de soutien, il a abandonné les études et a failli dérouter avant de reprendre une vie normale, mais loin de ses parents. Ce que j'ai fait actuellement là quand même, j'ai dit Alhamdulillah, ça ne me suffit pas. Autrement, mais quand même, comme je gagne mes petits besoins, ça aussi, ça m'apporte beaucoup de choses. Parce que je ne vole pas, je ne triste pas, je n'aille pas pour demander à quelqu'un pour mes besoins. Ça aussi, c'est beaucoup. Saïkou Diallo a fondé une ONG dénommée Aide aux enfants déshérités de Guinée. De nos jours, il a réussi à les inscrire dans des métiers. Au-delà, une alphabétisation s'impose. La ministre des touristes et l'autolorie, elle aussi a pris tous ces enfants-là pour l'air coranique, là, ici, le soir à 17h. C'est elle qui paye pour tous les enfants-là-bas coraniques. Ce qui me reste à l'air actuellement, ce qui me reste, c'est pour ces enfants-là pour faire une langar, pour ces enfants-là apprendre, pour l'alphabétisation, pour parler français, écrire en français leur nom et leur... Nous sommes à l'université Moupi de Moscou. Un institut d'innovation professionnelle qui accueille de nombreux étudiants depuis sa construction en 2012. Ici, les langues enseignées sont le russe et l'anglais. Des étudiants rencontrés nous ont fait savoir qu'aucune aide ne leur parvienne de Conakry. On connaissait déjà, depuis, ce n'était pas facile. Si tu viens d'un pays dont je ne connais personne, tu dois apprendre encore une nouvelle sauge qui n'est pas ta langue comme la langue rouge. Depuis, ce n'était pas du tout facile. Actuellement, on s'adapte. Comme il y a un cours financier qui accompagne, il faudrait être en harmonie avec la famille, voir s'il s'agit de faire les deux masters à la fois, ou s'il s'agit de faire un premier master, aller au pays, agresser ça d'abord. En matière de cours, je dis qu'au départ, avec l'alphabet russe, qui est très différent, l'alphabet française, on avait assez de problèmes. Bon, maintenant, au bout d'un mois, deux mois, on a réussi à s'adapter. Pourquoi vous avez choisi d'être là ? Parce qu'il y a une université en Côte d'Ivoire. Bon, moi particulièrement, je suis enseignant de formation. L'Institut Moupi de Moscou est un centre d'enseignement qui dispense plusieurs filières, notamment l'économie, la sociologie, la gestion financière, électro-énergie et environnement. Ils sont congolais, guinéens, nigériens et camerounais à bénéficier de ces formations avec un programme d'apprentissage de 1712 heures par an. Ce jeune Tila est le tuteur de nombreux étudiants guinéens au sein de cette université. Il vit ici pendant plus de 17 ans. Aujourd'hui, il est homologué au sein de l'Institut. Là, je suis avec ma famille. Je compte bien me retourner, mais vous connaissez avec les citations du pays. J'ai essayé de rester ici. Pourquoi pas rester, aider les autres aussi à avoir de bonnes formations. Là, au service avec mon recteur, vous savez, toutes choses au départ, c'est pas facile. Mais elle et moi, avec sa connaissance, il me donne toujours la main, il m'a tendu la main. Aujourd'hui, plus de 3000 étudiants sont enregistrés au campus, dont 83 guinéens.